Salut la famille, vous allez bien ? Bienvenue à votre émission InfoJapap du jour. Il y a du feu entre deux docteurs au Cameroun. Oh, venez-vous ! Oh, venez-vous ! Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que se passe ? Voilà, vous vous souvenez du docteur Poulon Dzobe. Il dit qu'il est thérapeute depuis 2008. Vous vous rappelez le docteur qui nous a fait comprendre que le beignet haricot bouillis est torsique. Que c'est un poison pour la santé, non ? Oui, oui, oui. Le beignet haricot n'a rien de vitalisant. C'est en train de brûler entre lui et le professeur Baiebek. Comment ? Comment ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Le docteur nous fait comprendre que, le docteur Poulon nous fait comprendre que le mélange de beignet haricot bouillis est très dangereux. C'est la raison pour laquelle on voit les jeunes aujourd'hui de 12 ans qui ont l'AVC. On voit des femmes, il a même parlé aussi des femmes, qui ont les problèmes de fibromes, myomes et des kystes. Et quand vous mangez ça, ça diminue votre vitalité. La preuve, c'est que dès que vous mangez 30 minutes après, vous avez envie de dormir. C'est le beignet haricot bouillis. Il est même allé très loin, ça dit qu'il y a certains jeunes aujourd'hui qui ont les problèmes de faire blèques sexuelles. Vous avez des gaz, vous avez des ballonnements, et ces gaz-là ont des odeurs de dragon et de putois. On a dans ce plat au moins 4 ingrédients raffinés. Comment ? Comment ça ? La farine de blé est raffinée. Le sucre est raffiné. Le sel est raffiné. L'huile est raffinée. Vous ne pouvez pas vous nourrir avec des aliments raffinés. Pourquoi ? Parce que le processus de raffinage a retiré les nutriments dans ces aliments. C'est quand le docteur parle, je commence à... Moi, je commence à lire, à suivre ce qu'il dit, à croire à ce qu'il dit. Sauf que... Le professeur Bayebek arrive sur le plateau de Vision 4 et nous confirme que le docteur-là raconte d'une importe quoi. On ne peut pas les suivre. Hein ? Alors, on a pris ça, on a grandi avec. Ce n'est pas parce qu'il a grandi avec ça que ça prouve que c'est bon. Mon frère, il dit qu'il a mangé les beignets haricots bouillis pendant 50 ans. Ah bon ? Ah bon ? Lorsque nous, on a mangé quelque chose pendant 50 ans, on est vivant, on n'est pas malade. Quand tu sors là et que tu veux nous dire que cette chose n'est pas bonne, me fie-toi. C'est de la sauvagerie. Ce qui est sûr, c'est que l'espérance de vie est ensuite en Afrique. Et il nous démontre que le haricot là-même est bien pour la santé, que c'est tellement riche pour la santé. Parce que toutes les études scientifiques prouvent que le haricot est d'abord un très bon, un excellent aliment. D'accord ? Il est très riche. Entre-temps, le docteur Poulet nous fait comprendre pourquoi on ne prescrit pas le beignet haricot bouillis à l'hôpital. Parce que quand tu es malade, les patients qui sont en l'hôpital, on les prescrit soit les fruits, soit les légumes, soit le sport. Pourquoi on ne prescrit pas le beignet haricot bouillis à l'hôpital ? Le beignet haricot est l'habitude alimentaire la plus répandue. De 2 ans à 90 ans, on mange du beignet haricot. On doit l'interroger. On doit se demander s'il est vraiment bon pour nous. Posez publicité. Vous recherchez un cadre à la dimension VIP. Désormais, une seule adresse, le complexe Las Vegas. Deux salles de fête entièrement climatisées, un snack et grillade au standing international. Le complexe Las Vegas est un endroit idéal pour vos afterwalks. Vous avez une cérémonie, mariage, baptême ou autres cérémonies diverses. Le complexe Las Vegas, avec ses salles de fête entièrement climatisées, ouvrant ses portes. Le complexe Las Vegas, c'est également 10 chambres VIP. 10 chambres classiques pour vos détentes. Vous voulez partager des instants de pur bonheur entre amis ? Ne cherchez plus le complexe Las Vegas entièrement à votre service. Situé à Yaoudi au quartier Messassi, derrière Amobar, le complexe Las Vegas et ses charmantes serveuses répondent aux exigences de vos envies. Ouvert de lundi à dimanche, le complexe Las Vegas, c'est aussi sa sécurité compétente, ses jeux de lumière synchronisés et la puissance du mix des meilleurs dits de la capitale. Réservation 699 35 37 83. Le professeur, ben, il dit que si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Le débat n'est pas de venir nous dire que notre huile ou notre BH est mauvais. On ne peut pas te suivre. Pourquoi ? Parce que tu es complètement en contradiction avec l'expérience vécue sur plein d'un siècle. Ça, c'est deux professeurs. Mon frère, on est même où ? Le pays, il s'est me dépassé. Le cabinet, que Dieu vous garde. Pour ça, Baïbek a aussi dit quelque chose qui est extrêmement grave. Il a dit qu'on doit me fusiller. Mon frère, les docteurs-là, nous fatiguent les ménèges. Mon frère, la question que je me pose maintenant, on doit donc croire à qui ? Parce qu'on se rappelle, on a vu tellement nos stars consommer les beignets à haricots bouillis, les saméles et aux, les francès Nganou, les monsieur Charismatique, tous ces gens-là, ils ont consommé ça. Mon frère, ils ont quel problème alors aujourd'hui ? Ils n'ont pas de problème de kisser, ils n'ont pas de problème de serblé, ils n'ont pas tous ces problèmes-là. Et je ne me sens pas en sécurité depuis qu'il a dit ça, c'est extrêmement grave. Le problème, la vraie question des beignets au Cameroun, de la farine au Cameroun, c'est qu'est-ce qu'on développe la farine de maïs, la farine de manioc, et en attendant de cultiver le blé, pour être indépendant par rapport à la question de la farine. Être bien multivarié, manger et développer, améliorer le combat bret. C'est ça, le débat. Le débat n'est pas commencé à nous dire que nos choses sont mauvaises. Docteur Poulon, toi, tu nous fais comprendre que mon frère, moi, j'ai mangé le beignet à rico quand je faisais maïs, mon frère, au secondaire, ce n'est que ça que je mangeais. Tu avais 1 000 francs la semaine, tu devais consommer quoi, mon frère ? On nous vient nous dire que sur le poison. Ouais, grand-père, pardon, tu rentres au village, quand j'attends que le grand-père donne le signal pour rentrer au village, moi, je vais rentrer avec lui, parce que le pays se me dépasse. Rester en ville, là, c'est risquant. Hé, papa, deux docteurs, l'autre dit A, l'autre dit B. On va donc suivre qui ? On va bientôt vous laisser votre pays, là. Oh ! Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. En tout cas, non-t'y, c'est tout ce qui bouge maintenant. S'abonnez-vous ! S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501